Les amis, bien le bonjour. Dans les prochaines semaines, je vais parler au moins de deux accidents, voire trois, qui ont été causés par ce qu'on appelle du cisaillement de vent. Alors le cisaillement de vent, c'est un phénomène météorologique qui arrive en général quand il y a de grosses cellules orageuses aux alentours d'un aéroport. Et quand les avions sont à l'atterrissage ou au décollage, c'est à ce moment qu'ils y sont le plus sensibles. Ou sur une distance relativement courte, ça peut se passer en quelques secondes, il y a le vent qui va changer très vite, très rapidement, sa direction et ou son intensité. En général, c'est les deux. Ça veut dire que, imaginons qu'on a un avion qui décolle avec 50 km heure de vent de face. Au moment où il s'arrache du sol, ce vent de 50 km heure de face va très brutalement s'annuler. Il va très brutalement ralentir, tomber à zéro. À ce moment-là, on va retrancher 50 km heure de vitesse air à l'avion parce que l'avion, lui, par inertie, va garder sa vitesse. Si ce changement de vent était très progressif et lent, l'avion s'adapterait sans qu'il y ait la moindre menace. Mais alors que là, on a un changement qui est très brutal. Ça se passe le temps de compter à 2 ou à 3 et c'est là. Donc, l'avion continue en gardant sa vitesse par rapport au sol. Si on réfléchit par rapport à un référentiel sol, l'avion garde sa vitesse. Mais l'air, soudainement, qui était en train de souffler à 50 km heure de face, donc venait rajouter cette vitesse-là à la vitesse aérodynamique de l'avion. Cet air-là va cesser de bouger. Donc, soudainement, l'avion va se retrouver privé de vitesse. Mais alors, pire que cela, c'est qu'assez rapidement, l'air va tourner et puis le vent va arriver de l'arrière. Donc, on imagine, imaginons typiquement, on a un vent de 50 km heure de face. Il tourne en 3 à 4 secondes à un vent de 50 km heure de dos. Ça donne quoi ? Ça donne qu'on a perdu 100 km heure, littéralement, en termes de vitesse air pure. Donc là, pour expliquer bien ce phénomène, je l'ai testé sur un simulateur de Boeing 737 et un simulateur d'Airbus A320. Je vais vous montrer dans cette vidéo les simulations sur l'Airbus A320. C'est un simulateur qui est agréé à FA et AZA et tout ça. Donc, c'est des simulateurs utilisés par les compagnies aériennes pour former leurs pilotes. Donc, c'est des simulateurs qui ont les logiciels, le comportement et tout extrêmement proche de la réalité. Et ce que j'aimerais vous inviter à voir, c'est deux séquences. Une qui se fait au décollage. Donc, c'est le décollage de Cork, piste 34, avec une visibilité limitée, un temps extrêmement orageux. Et on a assez rapidement après le décollage, le cisaillement de vent qui frappe, suivi d'une alarme. Cisaillement de vent, plus à un moment donné, une alarme GPWS. Alors, pour essayer de vous expliquer ce que vous devez voir et là où il faut regarder, c'est si vous regardez sur l'échelle de vitesse, à gauche, sur tous les avions de ligne du monde, vous avez l'horizon artificiel et vous avez à sa gauche la vitesse. Même sur un avion de Aero Club, c'est comme ça. L'horizon artificiel, à gauche vitesse, à droite, la 10 mètres. Alors, si vous regardez la vitesse, regardez ce qu'elle est en train de faire. Au départ, elle augmente naturellement pendant le décollage. Juste après, elle cesse d'augmenter. Puis après, elle baisse très brutalement. Et on voit le vecteur de tendance de la vitesse qui est en train de monter, montrer où sera la vitesse dans 10 secondes. Et il montre que la vitesse va baisser de manière extrêmement marquée. Ce qu'il faut voir également, c'est à la droite de l'horizon artificiel, il y a l'échelle de l'altimètre, de l'altitude. Et à sa droite, il y a le variomètre. Ça signifie à la vitesse à laquelle l'avion est en train de monter ou de descendre. Et vous verrez qu'à un moment donné, le variomètre passe en négatif. Il passe en négatif. Ça signifie que l'avion est en train de perdre de l'altitude après le décollage. Ceci sera suivi à un moment donné par une alarme GPWS qui dit « Don't sink ». Le GPWS, c'est un système d'avertissement de proximité du sol. Il a énormément de modes qui se déclenchent en fonction de certaines réalités. Et là, la réalité, c'est que ce mode-là se déclenche quand l'avion perd de l'altitude après le décollage ou après une remise des gaz. Donc, il y a cette voie « Don't sink ». Ça signifie que tu es en train de plonger, tu es en train de descendre. Ce qu'il faut voir également, c'est que sur le display de navigation, le ND, le navigation display, il y a le vecteur du vent. Et vous allez voir qu'au départ, on a le vent qui vient de face. Remarquez bien cette flèche. Remarquez bien cette flèche. Elle vient de face, un décollage vent de face. Quelques secondes après le décollage, ce vecteur va commencer à tourner. Il va devenir latéral. Il y a pas mal de turbulences. Vous allez voir la caméra qui bouge dans tous les sens. C'est parce que ça bouge énormément. À un moment donné, même, vous allez voir sur la deuxième vidéo, vous allez entendre le bruit d'objets qui tombent. Le sac à dos qui part, la mallette de l'instructeur qui tombe par terre et qui s'ouvre. Ça secoue très brutalement. Et en fait, vous allez voir que ce vecteur-là va tourner, 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 tourner et venir de dos. Donc, à un moment donné, il y a 72 nœuds de vent de dos. Donc, on est prêt à 120 km heure de vent de dos alors qu'on était en vent de face un instant avant. Et là, c'est assez délicat à rattraper. Alors, juste pour votre information, les pilotes ne vont jamais exprès dans un cisaillement de vent. Et il y a deux, dans les avions modernes, il y a deux systèmes de détection. Il y a deux modes de détection des cisaillements de vent. Il y a le mode préventif qui dit « wind chair ahead ». Ça signifie « il y a six éléments de vent, deux vents ». D'accord ? Donc là, c'est une alarme prédictive. Et il y a aussi une alarme, celle qu'on va avoir dans le cockpit, c'est « wind chair ». Ça signifie « t'es dedans ». Ce n'est pas prédictif, c'est vraiment « c'est là maintenant ». La récupération, qu'elle soit sur Boeing ou bien sur Airbus, est la même. Ne pas toucher la configuration, ça signifie ne pas rentrer les volets, ne pas rentrer le train d'atterrissage. C'est mettre les gaz à fond et puis tirer le maximum en espérant s'en sortir pour essayer d'extraire le maximum de performance de l'avion. À un moment donné, alors sur le 737, je n'ai pas les vidéos sur le 737, il y a une sorte de nervosité qui va se matérialiser sur le 737. C'est-à-dire que d'un côté, il faut tirer au maximum pour extraire de la performance de l'avion. Mais d'un autre côté, il ne faut pas le faire décrocher. Donc on a ces deux actions contradictoires. D'un côté, parce que l'avion est à faible énergie, c'est au décollage ou à l'atterrissage que ça arrive. Donc l'avion est à faible énergie. Alors d'un côté, oui, il faut tirer pour maximiser la portance. Mais d'un autre côté, si on tire trop, il va décrocher et puis il partira au sol. Quand j'ai fait la même chose sur l'Airbus, vous allez entendre l'instructeur ce qu'il va dire. C'est-à-dire que le décollage, vu que la météo était très marginale, le décollage a été fait à puissance maximale, pas à puissance réduite, pas à puissance flex, donc à puissance maximale. Ce qui fait que quand ça frappe, je n'ai plus besoin réellement de mettre les gaz, c'est déjà à fond. Sur l'Airbus, il y a quelque chose de plus rassurant par rapport au 737, et ce n'est pas du Boeing bashing. C'est que l'avantage de l'Airbus, c'est qu'il faut tirer, tirer à fond et il ne va pas décrocher. Quand j'ai tiré pour échapper, quand j'ai tiré sur le ministique pour échapper au cisaillement de vent, j'ai eu des scrupules. C'est-à-dire que je n'ai pas tiré complètement à fond. Quand je voyais la vitesse baisser, il y a eu un moment où je me limitais. J'étais presque au maximum, mais je considérais que j'en avais fait trop. Et l'avion a commencé à s'enfoncer. D'accord ? Donc ils s'enfonçaient. La lutte était de le garder, les ailes horizontales, sans trop utiliser le ministique, parce que ça sort les aérofreins. Donc ça vient dégrader, parce que quand on actionne, quand on fait une action sur le mini-manche, que font les aérofreins ? Sur l'aile haute, ils sortent. Donc ils vont dégrader la portance de l'aile haute, et ils vont dégrader la portance de l'avion en général. Donc trop abuser sur le manche latéralement, il faudra que les aérofreins sortent à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, avec une perte encore d'énergie. De sorte que là, il fallait travailler avec la gouverne de direction. C'est un peu comme un avion d'aéroclub, finalement. Quand un avion d'aéroclub est très lent, quelle est la gouverne la plus efficace ? C'est la gouverne de direction, pas les ailes rondes. Donc là, cherchez surtout à le garder, les ailes plus horizontales possibles, parce que c'est là où la portance est orientée vers le haut. Parce qu'on n'a pas envie, en plus, d'être dans une situation marginale au bord du décrochage, d'avoir en plus de cela un avion qui est incliné. Ça n'a pas de sens. Donc, vous allez voir cela, vous allez voir l'ordre de l'atterrissage et l'ordre du décollage. Alors, en premier lieu, on va voir celle du décollage de Cork. Ça partira à un moment donné, parce que comme je suis au maximum, ça va partir à un moment donné en Alpha Protection. Ça signifie qu'on a le système Alpha Flow qui va se déclencher au moment où il sent que, de toute façon, tu es sur le point de décrocher dans ce qu'il va faire. Il va mettre les gaz à fond, mais ils sont déjà à fond, donc ils ne pourraient pas faire grand-chose. Mais il va empêcher un cabrage ultérieur de l'avion. D'accord ? Et c'est ça un petit peu le confort avec l'Airbus. Ça signifie que tu tires au maximum, si nécessaire, et tu as l'électronique qui va protéger l'enveloppe. Bien entendu, ce n'est pas le moment d'avoir une panne quelconque au niveau de l'Airbus, ou un gel d'une sonde ou autre, qui va te sortir de la loi normale et te foutre dans une loi qui n'a pas de protection. D'accord ? Parce que là, c'est clair, c'est la merguez partie. Là, immédiatement, parce que tu agis en faisant confiance au système, en pensant que le système va protéger. De sorte que, réellement, dans la mentalité de l'instructeur et certainement du pilote Airbus, la notion de tirer complètement sur le manche est beaucoup plus volontiers exprimée que, par exemple, chez Boeing. D'accord ? Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, on va voir le décollage. Une fois qu'on sort du cisaillement de vent, vous allez entendre des alarmes, mais c'est normal, c'est inévitable. C'est qu'à un moment donné, quand le vent de face revient, la vitesse augmente brutalement. Et que se passe-t-il ? On a une alarme de survitesse liée au volet qui s'en sortit et tout ça. Mais à ce stade, franchement, sur un carréel, ça serait le dernier des soucis. Je veux dire, un peu de survitesse, ce n'est pas vraiment le plus grand des soucis à ce stade. L'important, c'est de s'en sortir, surtout. Donc, vous allez le voir au décollage de cork. Et vous allez le voir après à l'atterrissage également. Donc, on peut rencontrer ce phénomène au décollage et à l'atterrissage. Lors de l'atterrissage, ça va exiger une remise des gaz. Vous allez voir, il y a une perte un petit peu de l'axe de piste que je ne cherche pas particulièrement à rattraper. Parce que les conditions sont telles que je veux surtout garder les ailes horizontales qui est pour moi, à ce stade, plus important que de commencer à braquer alors que je suis à une vitesse qui permet à peine de tenir en l'air. D'accord ? Cette vidéo-là permettra d'expliquer ce phénomène. Et je référerai à cette vidéo quand je ferai deux ou trois vidéos dans le futur où ça a été, où le cisaillement devant, où le microburst ont été impliqués dans des crashes qui sont assez mal terminés malheureusement. D'accord ? Donc, regardez, si vous aimez ce genre de vidéos avec le simulateur, je serai très content, je pourrai vous en faire plus. Si vous n'aimez pas trop, j'en ferai pas. Si vous avez des choses que vous avez envie de voir en simulateur, s'il y a des situations auxquelles vous avez toujours pensé, pas en septembre, mais s'il y a des situations auxquelles vous avez toujours pensé et que vous avez envie que ça soit testé en simulateur, vous me dites, vous postez. Et puis, le commentaire qui aura le plus de votes ou bien la situation qui sera le plus évoquée, je la testerai et je dédierai une vidéo à cela. Merci en tout cas. Et puis, c'est parti. Attention, on va regarder donc les cisaillements devant sur Airbus A320. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Don't sink. Don't sink. Windshear, windshear, windshear. Maintain the flight directors, full backsticker if required. Full backsticker, ok. Full backsticker, that's the one. So 72 knot. Tailwind at the moment. Nail those flight directors. Clear or shear? Clear. Clap 1. Clap 2. Positive. Donc vous êtes en togel lock à l'heure, à partir du togel lock, si vous pressez le bouton de l'application et retourner sur le climat d10 et retourner sur le climat d10, puis retourner sur le climat d10 et retourner sur le climat de l'autothrust Il y a eu un peu de temps à l'altitude de 3,700 feet Speed all start Et le speed est maintenant maintenant à l'autothrust de 220 Speed all start Bonne taillez Check Hop 500 Stable 100 above Speed Wind shear Wind shear Wind shear Minimum Okay The wind's now got a 30 knot tailwind at the moment Okay We're out of it Okay Positive You're up please Speed check flap 3 Speed check flap 1 Speed check flap 0 You're in Toga lock So use the red push button Climb back to the climb detent And press the order thrust push button Stress climb Set the go around altitude for 3000 feet Okay BELLA Now you're in Togaillac